Chère Madame Firquet, chers membres de la famille, Monsieur le Président, chers consœurs et confrères, Mesdames et Messieurs, C'est avec une grande émotion chargée de souvenirs que je prends ce matin la parole pour évoquer la mémoire du professeur Henri Firquet. Henri Firquet, qui est né le 31 mars 1922, élu membre honoraire réunicole de notre compagnie le 27 novembre 1999, il est décédé le 27 février 2017. Il fut diplômé docteur en médecine par l'université de Liège en 1947 et agrégé de l'enseignement supérieur en 1958. Il enseigne à l'université d'Elisabethville et en 1957 à 1961. Il perpétue ainsi une tradition familiale. Son grand-père, Charles Firquet, également professeur à l'université de Liège, fut chargé par l'Irpôle II de participer à la création d'un enseignement en Belgique des pathologies tropicales. Son père, Jean Firquet, également professeur à l'université de Liège, fut chargé de choisir l'emplacement de la, ce qui était appelé à l'époque, future université officielle de la Belgique, au Congo, Rwanda et à l'Irlande. Il décida de la créer à Elisabethville. Il en fut administrateur et Henri Firquet, son fils, devint un des jeunes professeurs à la faculté de médecine d'Elisabethville où son enseignement fut hautement apprécié, comme vous pouvez le lire dans les comptes rendus de l'Académie royale des sciences d'outre-mer. À son retour en Belgique, en 1962, il est nommé agrégé de faculté à l'université de Liège jusqu'en 1966. Il devient ensuite chargé de cours, puis professeur associé, et il est promu professeur puis professeur ordinaire en 1975. Il est admis à la retraite en 1987, moment où j'ai eu l'honneur de prendre sa succession à la chaire de biologie cellulaire de l'université de Liège. Pour l'exercice de son métier d'universitaire, le professeur Firquet possédait un double talent. Le premier est celui d'enseignant, celui de captiver un auditoire parce que son discours était clair et structuré, parce que la matière enseignée était vivante, appréciée par de jeunes étudiants de première candidature. La découverte de la biologie des cellules, des organismes et des populations était infiniment plus attrayante que les concepts abstraits de la chimie ou de la physique. Son deuxième talent était celui de chercheur. C'est au contact de Marcel Florkin, professeur de biochimie, qu'il s'initie pendant ses études au mécanisme moléculaire associé aux grandes fonctions des cellules. C'est en fait dans le laboratoire du professeur Maurice Chèvre-Mont qu'il fait ses premières armes de chercheur et son œuvre scientifique trouve son inspiration du côtoiement de ses deux meutres. Elle concerne les relations entre la morphologie, la composition et les activités des cellules. Il étudie particulièrement la mythose, puis exploite les poisons mythotiques pour en caractériser le mode d'action et les phases. Il est l'un des premiers à introduire, à Equaterverli, l'usage de la thémine nitricielle pour étudier la mythose et développer la cinétique cellulaire. Il étudie également l'impact des radiations sur la cinétique des cellules et ses travaux, comme nous allons le voir, auront une influence considérable sur son activité lors de son admission à la retraite. Son rôle de pionnier dans l'étude de l'ADN et de la thémine nitricielle lui permet de publier quatre fois dans la revue Nature et dans le journal Of Cell Biology. A la suite, à Liège, en 1962, il développe la microscopie électronique appliquée à la pathologie et aux cellules in vitro et il étudie particulièrement les réactions lymphocytaires aux cellules cancéreuses. Il effectua de nombreux séjours de longue durée dans les laboratoires étrangers de biologie cellulaire, d'histologie en le crin et de microscopie électronique. Citons les services du professeur Danieli à Londres en 1950, du professeur Aaron à Strasbourg en 1952, du professeur Leuchtenberger à Cleveland-Oreo en 1953 et 1954 et Bernard à Paris en 1961 et 1962. Son œuvre scientifique compte 130 publications, une vingtaine de rapports à des concrets internationaux et un livre intitulé La cellule vivante, publié aux éditions Que sais-je et qui connu un grand succès et dix éditions périodiquement mises à jour. Ce livre a été traduit en japonais, en espagnol, en portugais, en vietnamiens, en italiens et en nombreuses langues. Ces doubles talents, à la fois de chercheurs et d'enseignants, ne sont pas génétiquement acquis, mais pas plus qu'ils ne se reçoivent. Ils s'acquiennent, se cultivent et s'entretiennent par l'exercice de la critique, par le travail, la lecture, l'écriture et le raisonnement. Henri Furté continuait donc longtemps après sa retraite en 1987 à s'investir dans la philosophie de l'enseignement, l'histoire des sciences et surtout le désarmement nucléaire. Impressionné par ses travaux de radiobiologie et l'impact des rayonnements, il devient un membre actif de l'Association médicale pour la prévention de la guerre nucléaire et de l'International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Il en préside la section francophone et cette association, couronnée par le prix Nobel de la paix, tient à sa spécificité médicale et c'est en cette qualité qu'elle est la mieux placée pour dénoncer les effets particulièrement néfastes sur la santé des gens qui ont survécu aux effets d'explosion et de la chaleur. Il faut rappeler le contexte de l'époque et que les États-Unis niaient à ce moment l'existence des effets mortels des radiations et des anomalies génétiques frappant la descendance des femmes enceintes pendant l'explosion. Toute publication sur ce sujet était scientifiquement censurée pendant les années qui ont suivi l'explosion de crainte que la thèse du mal nécessaire ou de la bombe pacificatrice permettant la survie des 500 000 à 1 million de combattants américains ne soit remise en question par l'opinion publique. Parcourant le monde pour plaider la cause de l'humanité, le leitmotiv du professeur Filipe fut désormais la construction d'un monde de paix débarrassé des menaces nucléaires engendrées par les guerres et les détériorations de notre planète par les hommes inconscients de la fragilité de notre rôle. Il présentait le 24 avril 1999 à notre compagnie une communication intitulée « Tanger des armes nucléaires et responsabilité de l'éducation. » Sous son impulsion, le 29 mai 1999, notre compagnie approuvait d'unanimité une motion qui stipulait que l'Académie royale de médecine s'associe à la résolution de la World Medical Association formalisée à l'unanimité à l'occasion de la réunion d'Ottawa. En conséquence, elle condamne le développement des essais, la production, le déploiement à la menace et l'usage des armes nucléaires et demande au gouvernement de s'abstenir de ces activités et de s'atteler de bonne foi à leur élimination. C'est cette action dans le cadre du désarmement nucléaire qui est remarquée par l'Académie de royale de médecine de Belgique qui nomme en 1999 le professeur Filsquet membre honoraire Rémy-Col. « Me limiter à énoncer ici la liste de ses talents serait être un réducteur et indigne d'une telle personnalité. Parce qu'au-delà de l'enseignant, du chercheur, il y avait l'homme avec son humanité, son humanisme et sa lutte contre l'armement. Tout au long de ces nombreuses années et de ses déplacements nombreux à l'étranger, il fut accompagné et soutenu dans son œuvre par son épouse. Les liens d'amitié tissés au cours de cette longue carrière sont indéfectibles et en témoignent les lettres de soutien et d'affection adressées à son épouse depuis Elisabeth Ville à l'occasion de son décès plus de 65 ans après leur séjour au Congo. C'est avec une grande admiration et au nom de notre compagnie dont il fut un membre éminent que je vous adresse madame ainsi qu'à vos filles les condoléances et les remerciements de la Caisse. Je vais maintenant l'assemblée à une minute de recueillement à la mémoire pour le feu de ce projet et les remerciements de la Caisse de la Caisse de la Caisse et les remerciements